Bonjour et bienvenue, je suis Youm de Troil de Jeux avec Rémi, comme d'habitude pour la review de nouvelle édition Magic, la lune hermétique en français, et Yu-Gi-Oh ! dans le thème. Voilà. Avec des fusions, avec des cartes, tu sacrifies des créatures pour en poser des plus grosses. Pour avoir des plus belles. Comme d'habitude, c'est Rémi qui me fait la sélection et moi j'en parle avec lui. Nous allons commencer par les méchants. Vous vous rappelez dans l'extension d'avant, on avait des indices qui faisaient qu'on cherchait des choses parce qu'il se passait des choses bizarres sur le plan. Et donc on n'a plus d'indices maintenant. Et on n'a plus d'indices parce qu'en fait, on sait que le gros méchant qui rendait Naïri folle, entre autres, c'est le même cul. Alors pour les gens qui disent que c'est dommage qu'on ait eu des Eldrasies deux fois d'affilée, en fait, il faut savoir que Wizards avait prévu de mettre des Eldrasies dans cette extension et de mettre Emrakul en particulier en gros méchant de Innistrad 2 avant de faire Zendikar. Voilà. Je pense que justement, ils ont décidé de faire Zendikar pour que ça y mène après. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait ? C'est une 13-13 pour 13. Voilà, parce que déjà... Ah, c'est sans bon ratio. Mais ça coûte beaucoup trop cher, 13 manières. C'est vrai. Sauf qu'elle coûte un de moins par type de carte différente de son cimetière. C'est ça. C'est le super délire. C'est un peu le Hugo délire. Donc alors, on compte créatures, terrain, éphémère, rituel, enchantement, artefacts, plantswalker et avec pas de bol tribal. Donc elle peut coûter jusqu'à 5 manières. Elle va souvent vous en coûter 8, on va dire. Donc 13-13 pour 8. C'est honorable. Quand vous lancez Emrakul, vous acquirez le compte sur votre mansliver. Voilà. Donc on prend le contrôle du tour d'adversaire. Comment ça, me disons non ? Et le joueur joue un tour alimentaire après. Ouais. Ah, si on prend un tour d'adversaire, mais qu'il rejoue quand même derrière. C'est ça. Après, en soi, ça reste un effet très fort. Ouais, c'est ça. Alors déjà, il faut voir que c'est un effet qui est incontrable en gros. Parce que c'est quand il est joué. Parce que c'est quand il est joué. Ça stifle, quoi. Voilà. Il y a une carte dans l'édition qui est faite. Ouais, tout à fait. On a une 13-13 quand même aussi pour le prix de ce qu'on fait. Donc c'est un vol, effectivement, protection contre les éphémères. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas faire en sorte que ça vole tout le tour complet de l'adversaire. Sinon, ça aurait été vraiment trop fort. Le fait est aussi que le simple fait de récupérer un tour, ça permet de faire mal jouer l'adversaire pendant un tour. Ce qui est quand même amplement suffisant. Le principe de ce genre de capacité, c'est d'arriver à se débrouiller pour faire le tour le plus mauvais de tous les temps de Magic. C'est ça. Alors apparemment, il y a un changement de règle, par contre, qui arrive. Qui n'a pas encore été définitivement annoncé, je crois. Mais le fait de prendre le tour de l'adversaire empêcherait quand même de regarder le side. Alors que pour l'instant, on peut regarder son side. Oui, en effet. Mais je crois que les responsables règles de Wizards veulent modifier ça parce que justement, c'était un peu fort. Admettons. Mais sinon, la carte est sympa. Je pense qu'elle a une petite place en standard. En dehors, ça va être plus compliqué malgré le fait que ce soit plus facile de réduire son trou. Dans un deck control, tu joues méga control, tu auras forcément plein de cartes de types d'ifféreurs dans le cimetière. Pas tant que ça. Souvent pas tant que ça, en fait. Attends, forcément terrain, éphémère, rituel, créature. Rituel, c'est pas gagné. Dans le métro format comme le moderne, c'est pas gagné. Mais si, tu joues prob. Pas forcément. Mais si, tu joues Vrasse. Et des bobbles. Je pense qu'il y a des cartes mieux pour... Ah bon. Voilà. Bon, c'est une carte qui est très forte. C'est tout à fait ça. Ensuite, nous avons une nouvelle capacité. Et donc des cartes qui vont avec. Voilà. Émergence, c'est une capacité que j'aime beaucoup pour le coup. Donc, certaines cartes ont un coût alternatif que tu peux payer en sacrifiant une créature pour diminuer autant le coût. Je m'explique. Celle-ci, elle coûte 9 mana. Si on sacrifie une créature qui coûte 6 mana. Elle en coûte 3. Elle en coûte plus que 3. Par contre, voilà. On ne peut pas enlever le mana coloré. Voilà. On ne retire que le colorless. Tout ce qui est coloré, a priori, ça le garde. A priori, hein. J'avoue qu'il faudra voir la fin. Non, non, c'est ça. Parce que ça réduit seulement le coût converti. Et donc là, par exemple, on a une 7-7 pour 10. Ou pour 9 et moins, on s'arriche une créature. Ouais. Au moment où on la joue. Et pas au moment où elle arrive en jeu. Oui. Les créateurs de votre ligue gagnent plus ou plus 2. Et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Elle-même a piétinement et célérité. Ouais. Donc elle, elle sera toujours 7-7. Elle ne peut pas être 9-9. Parce qu'elle arrivera après la résolution de sa capacité. Voilà. Par contre, l'avantage, c'est que ça ressemble... C'est un overgrown, quand même. Ouais. Ou comment il s'appelle ? Craterus Behemoth. C'est ça, Behemoth. Qui est joué dans Elf en moderne, entre autres, et en legacy, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais ce ne sera pas intéressant parce que... Là, on ne voit pas trop de mana. Disons que... Il n'est pas vert en plus. C'est... Normalement, tu as un Natural Order dessus. Mais là, on a un truc où on peut taper des bêtes pour réduire les coups en plus. Donc... Cryptolith. Rit de Cryptolith. Ah, pour le T2 ? Oui, pour le T2. Alors, en moderne... Mais c'est con, taper des bêtes qui gagnent plus ou plus 2, c'est dommage. Quand tu en as trop, ce n'est pas très grave. De toute façon, tu vas en sacrifier une pour réduire le coup en plus. Ouais. C'est pour ça que je ne suis pas très fan en fait. Voilà. Après, c'est sûr qu'il n'est pas aussi fort qu'un Behemoth. Mais il est quand même jouable. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rackade dans un deck. T'as une façon alternative de le payer, mais il coûte vachement cher. Ouais. Alors, ensuite, un Eldradi un peu particulier. Qui peut se jouer depuis l'exil. Fléo éternel. En effet, il est 3-3 pour 3, il peut se jouer depuis l'exil. Et quand il devient la cible d'un sort ou une capacité qu'un adversaire contrôle, il s'exile. De toute façon, il combo avec lui. C'est ça. Enfin, quand il meurt, il meurt. Par contre, quand il est ciblé, il s'exile. Et du coup... Ah, quand il meurt, il meurt. Il ne va pas tout à l'exil. Ah, d'accord. Tu vas avoir le rime du cimetière. D'accord. Sinon, ça aurait été un peu trop facile. Donc, si il est ciblé par un sort, peu importe de qui. L'adversaire seulement. Ouais. On ne peut pas toi-même l'exil. Voilà. Mais c'est une carte sympa. Peut-être en moderne, entre autres. Parce qu'en fait, pour l'instant, on jouait des 3-2 pour 3. Eldradi, dans le deck band Eldradi. D'accord. Et en fait, le 3-2, il est sympa, mais il n'est pas très fort. Quand il meurt, il ne se remplace en même temps. Ouais, mais lui, il ne prend ni foudre ni Pass to Exile dans l'idée. Alors que l'autre, sur Pass to Exile, ce n'était pas très bien. Ouais, tu l'as acheté quand même. Ouais, mais ce n'est pas très bien. Voilà. Alors que là, on peut le rejouer. Ouais, ouais. C'est en fin de plus, en vrai. C'est ça. Vu que tu joues bande compagnie, enfin... Non, ce n'est pas compagnie. C'est dommage. Tu rejoues compagnie. Ce n'est pas une très bonne carte, tant compagnie. Elle n'a pas d'effet d'arrivée en jeu. Tant pis. Voilà. Alors, ensuite... Non, je ne suis pas fan de celle-là. Non, elle est bien, mais je pense qu'elle passera le cut. J'adore la capacité d'émergence parce que ça force vraiment d'avoir des créatures. C'est ça. Et en plus, c'est ses énergies avec lui-même. D'ailleurs, je pense que c'est la meilleure carte émergence. Alors, elle a le flash. Ah oui, l'émergence ne permet pas de payer en flash. De base, ça ne change pas la vitesse du sort. Sauf sur celle-là, évidemment, parce qu'elle a le flash. Et je crois qu'il y en a une autre. Non, c'est la seule. Non, il y a une qui donne X-proof. Ah oui, à elle-même. À elle-même. Peut-être... Ouais, on ne l'a pas mise parce qu'elle n'est pas bien. Donc, lui, quand vous le lancez, c'est-à-dire avant qu'il arrive en jeu, donc même s'il est contre-carré, engage jusqu'à 4 permanents ciblés. Voilà. Ça marche sur les terrains. C'est ça. Donc, en fait, là où... C'est une 5-6 flash pour 7. Ouais. En fait, elle ne coûte que 7 en émergence. Ce qui veut dire que le tour d'après, avoir posé soit un Reflecteur Mage, soit un Eldrazi de 1 pour 3 qui arrive avec son token, vous allez pouvoir jouer à l'entretien de votre adversaire pour lui taper ses 3 terrains plus potentiellement une bête ou ses 4 terrains s'il les a déjà. Non, je vérifie. C'est un truc, mais l'émergence... T'es obligé de sauter une créature. On ne peut pas payer l'émergence sans payer de créature. Tout à fait. Ouais, d'accord. Et tu penses que ça ne fait qu'une salle. Oui. Voilà. Ça me paraît logique, mais je préfère vérifier. C'est ça. Mais lui, par contre, voilà, c'est sûr et certain que c'est une des nouvelles cartes qui va avoir le plus d'impact sur les standards. Parce qu'il va arriver, il va taper 4 trucs. C'est très intéressant avec les créatures qu'on a commis tout près. C'est ça. Il va vous permettre de tuer un Plains Walker en tapant les défenseurs qu'il y avait. Ouais. Parce qu'en plus, les Plains Walker, en général, ils ont justement 5. Souvent de... Ouais, parce qu'une phase d'attaque, ça tue une bête aussi. C'est ça. Il est vraiment très très fort, c'est sûr. Et taper les landes pour gagner un tour de tempo, c'est vraiment très très fort. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un effet qui tapait les landes, d'ailleurs. Et puis il y a autant de landes. Ouais. Parce que Mana Short, c'était quand même... C'était costaud en 7ème édition. Ah, tu avais Giga de Rose. Ouais, aussi. Ça cotait beaucoup bleu. Ah, Camigua en Bill Pact. Alors, lui, c'est la version noire. Alors, lui, du coup, il n'a pas le plage. Il n'a que 5-5. Il coûte toujours 7. Il fait défausser de cartes. Moins la bête que vous avez pensé. Il coûte 3 ou moins. Il exile ou il défausse ? Euh... Défausser. Ouais. Une carte qui coûte 3 ou moins, et une carte qui coûte 4 ou plus. C'est dommage qu'il ne les exile pas, du coup. Parce qu'avec les Eldrazi qui demandent d'avoir des cartes exilées, ça ne marche pas. Mais c'est vraiment sympa. Ouais, ça fait du ciel. En fait, tu demandais à quel capa ça ressemble et merge. En fait, ça ressemble à Champion. Ah, à Champion. Ah, à Champion. Eh oui. C'est comme Champion sans le défaut de Champion, on va dire. Ouais. Parce que le défaut de Champion, c'est que si tu n'avais plus de bête, tu devais sacrifier la bête dès qu'elle arrive en rejeu. Offering, non ? En effet. D'accord. Offering, c'était encore après. Ouais. Alors, euh, et enfin, dernière Eldrazi. Mais elle n'est pas Eldrazi. Ce n'est pas Eldrazi. C'est le Wish Eldrazi. C'est le Wish Eldrazi. Le Wish Eldrazi. Il ne faut même pas appeler Swet. Si vous savez ce qu'est un Swet, les Swets, c'est... Alors, c'est des cartes qui permettent d'aller chercher, dans votre réserve, une carte particulière. Enfin, par exemple, le Swet bleu, aller chercher un éphémère dans votre réserve. C'est ça. C'est comme ça, d'avoir une espèce de méga toolbox de base. Voilà. Alors, il faut savoir que les Swets avaient un... Avait été rewardés. Une écriture qui est moins bien que celle-ci. Parce que celle-ci, elle cherche à la fois dans votre side et dans l'exil. C'est ça. En théorie, elle peut même chercher dans votre classeur, mais en vrai, dans les règles, ce n'est pas ce que ça dit. En fait, je peux me tromper, mais il n'y a pas une époque où les Swets allaient chercher dans l'exil aussi ? Et ils ont rewardé le Swet ? En fait, non, ils n'ont pas rewardé les Swets, ils ont changé ce que signifiait aller chercher dans l'exil. C'est ça. Voilà. Et du coup, maintenant... Donc celle-ci, il le fait. Voilà, c'est ça. Celle-ci va chercher à la fois les cartes qui sont exilées, ou les cartes du side et des Eldrazi. C'est ça. Eldrazi. Ça peut être vraiment très très fort. Alors, en fait, il y a des decks comme Bleutron, par exemple, en moderne. D'accord. Qui peuvent bénéficier de ce genre de trucs pour aller chercher... En fait, pour avoir plus de flexibilité en allant chercher la Colère de Dieu Eldrazi, le Contressort Eldrazi. La Colère de Dieu, elle est Eldrazi ? Le truc pour Eldrazi. Oui, elle est Tribal Eldrazi. Le Contressort Eldrazi. Et le truc qui exilent en permanence pour 7 aussi. Donc le Moracule coûtera moins cher, parce qu'il est Tribal Eldrazi. Voilà, exactement. Voilà. Tu vois ? Ça marche, ouais. Mais du coup, tu vas plutôt jouer le Tréfé Moracule, parce qu'il peut plus gagner. Ouais, c'est pas faux. Madame Clive. Qu'est-ce que nous avons ensuite ? Alors, ensuite, nous allons passer aux cartes Meld. Donc notre capacité. Notre capacité est de Yu-Gi-Oh. Voilà, donc fusion des cartes. Voilà. Alors, il y en a 3 dans cette extension. Et on va en montrer que 2, puisque la 3ème, c'est... Elle n'est pas jouable en construite. Voilà. Elle va être forte en limitée, mais encore, il faut arriver à les choper. Ce sera plus facile, parce que c'est des communes. Ouais, mais il faut encore qu'elles soient ouvertes. Oui, mais c'est plus facile. Donc qu'est-ce qu'on a là ? Nous avons Bruna et Gisela qui peuvent fusionner. On fera la fusion après, on va d'abord expliquer celle-ci. Alors, Gisela, déjà... Alors, c'est une 4-3 vol initiative lien de vie. Voilà. Pour 4. Et si elle est là avec sa pote, elle fusionne. Enfin, à fin de tour. C'est déjà une 4-3 vol initiative lien de vie, qu'est-ce qu'on a à foutre qu'elle fusionne après ? C'est ça. C'est la mentale. En fait, de toute façon, ils ont fait en sorte que les cartes fusion soient bien toutes seules. Parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop dur. Comme il n'y a qu'une carte double face par booster et que ça en fait partie, les chances d'avoir les deux étaient déjà faibles. Alors, si en plus, tu devais te forcer à appliquer une carte qui n'était pas bien... Sans parler de fusion, c'est une carte super forte. Tout à fait. Enfin, dans tout ce que tu veux, même dans le contrôle. Enfin, il y a des bons trucs qui mettent 3. Enfin, il y a le nouveau blast à 3. Enfin, deux qui volent 3. Enfin, deux qui volent 3. Et qui l'exilent en plus. Du coup, c'est parfait. Mais ouais, enfin, c'est... Il faut vraiment avoir des trucs qui mettent 3. Après, il y a aussi pour deux sacrifier... Chaque joueur sacrifie... Non, chaque adversaire sacrifie une créature avec level. Clipwing. Ouais. Voilà. Et Sermon de Chandra met 3 à une bête aussi. D'accord. Bon, il y a au moins des trucs qui la gèrent. Parce que c'est une bête... Plus les anti-bêtes normaux, quoi, qui étaient déjà utilisés. Elle n'est pas très très loin de Ben Slayer, quand même. C'est vrai. C'est vrai. Elle est quand même largement bien, mais elle n'est pas loin. Mais quand on a vu ce que faisait Ben Slayer, on est content de ne pas en avoir un autre. C'est ça. Exactement. Et donc, sa soeur jumelle... Alors... Elle fait quoi dans la vie ? Sa pote... Elle est... Alors, elle est 5-7 pour 7. Parce que là, ça va. Vol vigilance, c'est pas mal. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille. Une carte de créatures anges ou humains depuis votre cimetière. Donc, tu peux ramener Gisela qui fait qu'à la fin du tour... C'est ça. Alors, du coup, elle est beaucoup moins bien. Mais, elle est jouable. Entre autres, parce qu'elle ramène des bons humains, en fait. Même sans parler de Gisela, elle peut ramener Reflecteur Mage. Enfin, elle peut ramener Reflecteur Mage en jeu, en fait, surtout. Et ça, ça peut être suffisant pour rendre la carte bien. Après, ça coûte 7 mana, quoi. T'as vraiment envie de faire un truc à venir récalculer. La fusion des deux ? Alors, la fusion des deux... Alors, attends, est-ce que... Non, on peut pas en agrandir deux d'un coup. C'est pas grave, vas-y. FUSION ! Alors... Alors... Faut pas faire des zooms dessus. Non, ça marche pas très bien. Alors, nous avons une magnifique pour 9... C'est une 9-10. Vol, initiative, vigilance, lien de vie. C'est ça. Nos adversaires ne peuvent pas lancer, de sort, ayant un concurrent si mana de 3 au moins. Ouais, c'est quand même assez décisif, en fait, comme carte-compte. Parce que là, ça devient très très dur à tuer. Ah bah, elle est bien protégée. Et en fait, l'avantage, par rapport à... Par exemple, la commie n'est pas très bien, parce qu'il faut que tu attendes ton app-lip. Alors que là, c'est à la fin de ton tour. C'est pas début de la phase de combat. Ah non, c'est l'hôtel. Ouais. Ouais, enfin, c'est quand même un tour en femme. Mais voilà. C'est... Elle, c'est... Les mecs qui vont avoir les deux en preview, ils vont gagner. Alors ensuite, on va regarder l'autre carte. Ah, ça, c'est deux mythiques. Ouais, mais ça va. Il y a quand même des mecs qui vont... C'est une rare et une mythique, d'accord. Et l'autre, c'est seulement deux rares. Voilà. Alors, celle-ci, c'est un terrain qui fait de l'incolore. Tu peux l'engager... Il peut y rendre rouge pour donner la sécurité à une créature jusqu'à la fin du tour. Ça, après, elle l'aura toute seule. Et donc, si tu possèdes la carte qui existe à côté, pour 5 mana, tu lui permets de faire la fusion, qu'on verra juste après. Voilà. Ça, c'est facile. C'est pas mal un monde qui donne la série D quand même. Voilà. En fait, l'avantage de celle-ci, c'est que par contre, tu peux l'activer quand tu veux. Et que c'est un terrain, du coup, ça ne prend pas beaucoup de place. En particulier, il faut voir que cette carte, elle est bien toute seule, entre autres, dans les decks Eldrasil Rouge. Parce qu'elle fait de l'incolore. Et elle te fournit un moyen d'avoir la célérité plus tard sur tes bêtes. Et elle arrive d'être tapée. Et elle arrive d'être tapée. Voilà. Sans être chez les gens d'erreur, ils trouvent très bien comme terrain. De base, il est très bien. C'est ça. Lui, il rappelle une autre créature. Il rappelle Rabble Master. Rabble Master. Donc à chaque fois qu'il attaque... Ah, par contre, il doit attaquer. Ouais. Tu mets sur son champ de bataille deux jetons 1-1, rouge, humain, engagé et attaquant. C'est une 2-3, donc ça encaisse plus que Rabble Master. C'est ça. Il y a beaucoup de 2-3 dans le format. Et il fait 2 humains à chaque fois. Alors il ne faut pas oublier que dans le format, on a toujours Lieutenant de Talia. Et que Lieutenant de Talia, dès qu'il y a un humain qui arrive en jeu, il gonfle. Et quand il arrive en jeu, sinon il gonfle tous les humains. Du coup, c'est plutôt combo avec. Et du coup, il y a potentiellement un blanc-rouge humain qui pourrait exister, voire d'ailleurs. Il y en avait déjà un avant, mais c'est ce qu'il est passé plus blanc. Voilà. Faisons voir la fusion, la 7-4. Alors, et donc ça, c'est une des meilleures cartes de l'extension, évidemment, cette carte rouge. Donc la 7-4, elle est piétinement en célérité. C'est ça qui est plutôt cool. Et chaque fois qu'il attaque, c'est ça lui aussi. Ouais. Tu mets sur le champ de bataille 2-3-2. Alors, c'est les nouveaux tokens. Il aura beaucoup de cartes qu'il met sur le token. Eldrazi et Horreur. Eldrazi et Horreur. Eldrazi et Horreur, 3-2, engagé attaquant. Donc encore une fois. T'en mets 1 ou 2 ? 2. T'en mets 2 aussi. Il s'appelait aussi assez décisif. Il n'est pas très facile à retourner, parce qu'il faut les 2-bet plus 5 mana. En gros, il faut 9 mana. Idéalement, il faut 9 mana. Oui, il faut 9 mana. Le tour même, tu poses, t'actives et voilà. En espérant que tu en... Est-ce qu'il y a assez... Non, il n'y a pas sérité ici ? Si, 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 heureusement. Si, il y a sérité, c'est pas vraiment pas bien. Voilà. Sinon, tu perdras encore un tour. Allez, slide suivant. Alors du coup, on a aussi 2 Arpenteurs. 2 Arpenteurs de l'édition. Alors, Liliana qui rejoint la Ligue des Justiciers extraordinaire. Le serment des Blendswalkers. Il y a le serment de Liliana. Il y a le serment de Liliana qu'on verra plus tard. Qui est très bien. Et Tamio qui a des couleurs Blends. Qui est un peu les couleurs les plus fortes en ce moment. C'est ça. Mais c'est aussi ce qui limite son impact dans tous les formats. Parce que les 2 Plains of the Core sont très forts. Mais Liliana est d'autant plus jouable qu'elle est monocolore. Alors déjà, Tamio donc, elle coûte 4. Elle arrive avec 4 marqueurs. Donc ça commence bien. Pour un Plains of the Core, en général, c'est une bonne nouvelle. La question c'est après, est-ce qu'elle se protège ? Il est engagé jusqu'à 2 permanents non-terrain ciblés. Il ne se dégage pas pendant la prochaine étape de protection. Ça c'est de la protection. C'est de la protection. Donc il est bien. Voilà. C'est son moins. Par contre c'est une défense. Souvent c'est le moins la protection par contre. Ça dépend les cas. Souvent. Ouais. Le plus sain, alors il est assez tricky. On peut cibler jusqu'à 2 créatures. À soit l'adversaire en 100 mobs. La prochaine fois qu'elle blesse. Peu importe que ce soit des créatures, des joueurs, mais en combat. Ça peut être des pingers. Vous piochez une carte. Et ça c'est jusqu'à votre prochain tour. Ouais. Alors là où c'est très fort, c'est si vous jouez BANT. En général vous allez jouer des 2-3 Vigilance. Du coup vous allez faire ça dessus. Elles vont attaquer, piocher. Si l'adversaire bloque, ça ne change rien. Et s'il vous attaque, vous allez aussi piocher. Du coup, elles se protègent aussi naturellement comme ça. C'est d'autres créatures qui la protègent. Par exemple, si votre adversaire a juste une A1. Vous allez faire plus 1 sur votre bet, l'A1. S'il bloque avec, vous allez piocher 2. Ça peut faire vraiment beaucoup piocher. Et du coup, s'il ne bloque pas avec, il ne voudra peut-être pas vous attaquer. Parce que sinon il va vous faire piocher aussi. Par contre, c'est un problème de build, ça demande de vraiment mettre des créatures. C'est ça. Il ne faut pas juste compter sur celle de l'adversaire. Voilà, alors le moins 7 est vraiment très fort aussi. Du coup, la contrainte de build peut être intéressante. Il fait Ancestral Recon, piocher 3 cartes en moins 7. Et vous gagnez un emblème qui fait que Omniscience. Vous pouvez jouer les cartes non terrain depuis votre main sans payer leurs coups de banal. Voilà. Donc Omniscience, un emblème Omniscience. Plus Ancestral Recon, normalement si vous le résolvez, vous allez vraiment gagner le tour où vous le faites. Sinon c'est que votre deck n'est vraiment pas bien, vous allez piocher 3 lampes. En gros, vu que tu dois mettre des créatures dans le deck, d'un seul coup tu as moins de créatures. Enfin, tu as moins de sortes, ils vont être décives, les créatures ne vont pas attaquer tout de suite. Ouais mais au pire des cas c'est le tour d'après que tu as gagné. La contrainte de build doit être assez horrible quand même dans le jeu. Pas tant que ça je trouve. Mais j'aime beaucoup, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose. Il a l'air vraiment puissant. Et les 3 kappa sont sympas. Et les 3 kappa sont très sympas. En moderne, peut-être dans Bantel Drazim, mais il y a beaucoup de terrain incolore, du coup c'est compliqué. Ouais. Ils sont incolore mais ils font deux couleurs en Paylande souvent aussi. Parfois, ouais. Et ça demande de réorienter la base de mana, c'est le problème de l'extension pour Bantel. Donc la nouvelle Iliana, elle sont plus 1, la protège. Et oui. Donc pour plus 1, faire moins 2, moins 1 et une créature jusqu'à votre prochain tour. Alors. C'est un peu comme le petit Jayce. Ouais. Sauf que le moins 1 peut faire… En standard, ça ne tue pas grand chose. Enfin pas forcément grand chose en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de 2-3. Parce qu'il y a beaucoup de 2-3. Par contre, ça les transforme en… En 0-2. En 0-2. Oui c'est très bien. Et du coup ça fait que ça devient un très bon moyen de se protéger en effet. Et après, enfin il y a… Ils sont moins 2. Tu te meules de 2 et tu prends une créature de ton cimetière et tu la remets dans ta main. Donc ça fait une espèce d'exhum. Oui. En te meulant de 2. Ça n'a pas l'air ultime l'ultime. En fait c'est super fort parce qu'il faut voir ça comme une carte qui est là pour activer le Delirium. C'est ça. Et du coup, elle même elle va en mourir. D'abord elle va faire son plus 1 pour être sûr que vos bêtes qui ont Delirium puissent passer. Face aux 2-3-2 parce qu'ils sont quand même des super chiants. Tout en se protégeant. Et après elle va faire moins 2, plus moins 2. Ce qui va vous romper votre cimetière et vous faire du carrément de montage. D'accord. Et en ajoutant en plus un type de carte qui est difficile à avoir au cimetière. Un arpenteur. Un arpenteur. Facilement. Donc là c'est vraiment... Encore un truc contrainte de build quoi. Il va falloir monter le deck vraiment autour de... C'est ça. Parce que son ultimate... Son ultimate il fait gagner en plein de tours parce qu'en fait il dit que vous avez un emblème qui fait autant de zombies plus 2 que le nombre de zombies que vous avez. On mettez sur une bataille X jetons de créatures de 2 zombies. X temps de 2 plus le nombre de zombies que tu as déjà. C'est ça. Donc ça n'a pas tant envie, il t'en met 2. Puis après il t'en met... T'en met 4... 6... 6... Et même si tu fais une race, ça va revenir. Genre le truc que le contrôle ne peut plus du tout gérer. Exactement. C'est pour ça qu'elle est vraiment très très forte. En fait je trouve que les gens ont sous-évalué à sa sortie en disant qu'elle était faible. Je pense qu'elle est plus forte que Tamiyo déjà parce que même si elle n'a que 3 de loyauté au départ, le fait qu'elle coûte 3 mana ça fait qu'elle arrive vraiment très vite. Et l'adversaire il est obligé de faire quelque chose. Alors ensuite nous allons passer au double face si je ne me trompe pas. Je ne sais pas moi. C'est toi qui a fait le truc. Et oui. Voilà, je vais devoir appuyer sur le bouton. C'est ça. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va les faire une par une et on fera... Après on fera à mesure. Alors déjà on a la seule double face cool. La seule double face multicolore. Et surtout la seule avec un petit icône soleil. Parce que si vous avez remarqué les autres c'est la lune. Parce que les autres c'est des Eldrazi de l'autre côté. C'est vachement bien fait. Et lui c'est pas un Eldrazi. C'est un loup garou. C'est un vrai loup garou. Alors déjà. C'est Huntmaster. C'est le vrai loup garou. C'est ça. Voilà. Il écoute 5. Il écoute 5. Il écoute 5. Il est 4-4. Quand il arrive en jeu. Ou il se transforme. De ce côté là. C'est ça que j'appelle le côté de Mustard. Quand il arrive en jeu. Ou quand il se transforme. Il fait 4-4. 4-4 est une bête. Une créature que vous contrôlez même pas. Pas forcément. Oui donc tu peux booster les bêtes adverses si t'as très envie. C'est ça. D'ailleurs c'est un effet obligatoire. Donc il faut qu'il se passe sur lui au moins. Et de l'autre côté. C'est une 6-6. Qui à chaque fois qu'il arrive de ce côté là. Se bat contre une créature non loup garou. Que vous ne contrôlez pas. C'est ça. Donc en fait un coup il fait plus 4-4. Un coup il se bat. C'est ça. Alors déjà. Raison d'être de la carte. C'est parce que les joueurs de DH se blaignent en permanence de ne pas avoir de loup garou légendaires. Pour leur deck à thème loup garou. Et deuxième raison d'être de la carte. Enfin et surtout pourquoi il se bat que contre des trucs non loup garou. C'est parce que c'est l'alpha incontesté. Du coup les loups garous c'est sa vote. D'accord. Voilà. Mais moi je trouve quand même vachement fort. Parce que ça me rappelle aussi le mec qui était plus 4 plus 4. Qui n'avait plus 4 plus 4. Oui mais lui c'était permanent. Et bien là si tu arrives un peu à alterner le truc. Mais le problème c'est que les conditions pour retourner les loups garous. Elles sont quand même difficiles à obtenir. Oui mais dans les deux côtés. A partir du moment où tu arrives à le retourner. Il devient super puissant quoi. Et c'était pareil avec Master. C'était aussi d'utiliser le retourner. En fait le truc c'est que pour l'instant pour 5 mana on fait des Avacine et je pense que c'est plus fort. Oui bon ça c'est autre chose. Et que Avacine elle sera là tout le temps quand il sera là. Mais si tu joues rouge vert tu ne joues pas Avacine. Ouais c'est vrai. Mais oui je suis d'accord en effet. Il est un peu faible. Ca ne veut pas dire qu'il ne sera pas joué en 1 ou 2 exemplaires dans certains attaques. Mais il est un peu faible. Alors que de pros tu donnes ? Alors ensuite nous avons le cavalier solitaire. Celui-ci ça veut dire que maintenant pour un blanc gagner 5 points de vie c'est un first pitch. Non. Si ! Non ? Non. Donc c'est une 1 initiative lien de vie et si à la fin du tour enfin début de la fin du tour vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci il se transforme en 4-4. Alors il faut savoir que ça marche avec commandement de Jutaï. Ca marche avec commandement de Jutaï. C'est-à-dire que si tu le remets en jeu, il va se retourner. Donc initiative puis 4-4 initiative puis 6 points lien de vie. Voilà. Donc tour 4 tu peux avoir initiative puis 6 points lien de vie. Ce qui est plutôt pas mal. Et moi je te le fais tour 3. Et non limité. Non ouais c'est forcément une carte avec... Alors on ne sait pas si elle sera bien. C'est un potentiel. Mais elle peut le devenir. C'est pour ça que je l'ai mise d'ailleurs. C'est parce que voilà il y a des cartes double face que je n'ai pas mises. On ne va pas le garantir mais c'est un vrai potentiel. C'est un vrai potentiel. Voilà. Alors après on a le guide de perfection. Et le guide de perfection pour ceux qui ont suivi c'est Delver of Secrets. Sondeur de Secrets c'est la version 3 fois évoluée. La 3 fois évoluée. Parce que Delver il était 1-1 il venait 3-2. Ouais il est 5-4 il est 5-6. Ensuite en SOI on avait le Delver 3-2 qui devenait 5-4. Et là c'est le 5-4 qui devient 6-5. Sauf que lui il joue beaucoup plus fort avec les éphémères. Ouais parce que lui dès qu'on en lance un on fait un Delver en fait. Dès que tu joues un éphémère rituel tu fais un... enfin c'est pas un vrai Delver tu fais un token. Ah oui ! Donc quand on joue un éphémère rituel il met un token à un sorcier humain. Et s'il y a au moins 3 sorciers sur le champ de bataille on le transforme. Et de l'autre côté c'est quand... ah oui c'est après avoir fait sa capa. Donc si vous vous rappelez c'est un peu comme Jayce pour se retourner. Il faut activer la capa. Il faut jouer un éphémère qui met le troisième. C'est ça. Et de l'autre côté c'est donc une 6-5 vol qui donne plus 2 plus 1 à tous les sorciers. Donc transforme un Delver 3-2 vol. Et ça donne le vol aussi au passage. C'est ça. Et il continue d'en faire. Et à chaque fois qu'on garde la capa du premier tour. Et du premier sens. Donc c'est le genre de seule créature à avoir dans un deck qui fait que des éphémères et des rituels. Ouais c'est à peu près ça. Mais le défaut c'est qu'il va... enfin dans ce cas là il... Et puis c'est pas ratonner. Il va prendre le seul Antibat du deck. Ouais mais on a des contres qui marchent bien avec. Du coup c'est pas déconnant. Non mais il faut un conte qui le protège de tour et il arrive en jeu quand même. Bah pour un bleu. Oui. Tu l'as mis ? Bah oui. Ouais d'accord on verra après. Mais voilà j'aime bien la carte. Je ne sais pas si elle sera jouée pareil. Ouais elle donne envie. En fait toutes les cartes comme ça finalement n'ont jamais été jouées. Elles donnent toujours très très envie. Ouais. Finalement elles ne sont jamais jouées. Alors ensuite on a l'Extirpateur de Pécheur. Ouais alors celui-là. Alors lui il est 0-3 pour 3. Quand il arrive en jeu on peut sacrifier un autre permanent. Et si on l'a fait mettre une 3-2 un color Eldrazi en jeu. Et en délire il se transforme. Alors si il y en a au moins 4 il se transforme. Il se transforme en 3-5 qui donne la vigilance. Enfin Eldrazi qui donne la vigilance à tous vos Eldrazi. C'est ça. Et il peut tout de suite faire des 3-2 pour le coup. Voilà en sacrifiant des bêtes dans l'Eldrazi. Et en plus il peut le faire après avoir attaqué parce qu'il a la vigilance. C'est ce qui est plus tôt que celui-là. Il y en a apparemment non ensuite il s'agit des bêtes. Oui. Par contre ça c'est le défaut. D'abord c'est permanent et après des bêtes en effet. Par contre là où c'est fort c'est que c'est un moyen supplémentaire pour des decks qui avaient besoin de sacrifier un enchantement noir qui fait perdre la partie. De le sacrifier pour avoir un bonus qui est quand même pas mal. Ouais mais ça c'est plus... Tout en ayant un enchantement de délire. Dans un deck délire. En fait le vrai le... C'est très dur de voir les guildes en fait. Si vous vouliez monter un deck délire avant cette extension vous galeriez. Ouais. Là c'est beaucoup plus facile. C'est impressionnant le nombre de bonnes cartes. Merci M.Racule. C'est ça. C'est pas le grand délire. Bah c'est blanc vers noir. C'est... Ouais mais c'est blanc vers noir. Il y a du rouge aussi. Ouais mais c'est blanc vers noir. Arrêtez hein. Alors ensuite on a l'homuncule curieux. Ah oui. Donc il fait de la mena incolore. Qu'on peut dépenser que pour des fameurs des rituels. C'est ça. Mais c'est un accélérateur bleu ce qui est suffisamment rare pour être noté. Même s'il y en a un mais... Bah ils font tous que pour les trucs bizarres. Ouais il n'y en avait rien que pour les Eldrazi... Euh... Ouais il y en a après les Eldrazi. Il y en a après les artefacts. Ouais. Il y en a pour des voisines de voir plus vieux. Ah oui oui. Ouais il y en a qu'il fallait meuler. Donc depuis votre entretien, s'il y a au moins trois cartes d'éphémères ou de rituels dans votre cimetière, transformez le moncule en 3-4. On va voir tout ce qu'il fait. Et euh... Donc ouais il y a vraiment un thème bleu rouge éphémère rituel dans le cimetière. C'est ça. Et donc il devient 3-4 prouesses et les éphémères et rituels coûtent un de moins. Ouais ouais c'est vraiment éphémère rituel. Il y a un plan quoi. Lui, lui je l'aime bien. Mais c'est pareil, c'est le genre de carte t'as envie de monter... Alors c'est le défaut. T'as des créatures qui marchent avec des éphémères rituels mais tu vas mettre lesquelles ? En fait en moderne ou en standard dans un jeu qui ressemble à d'Eleveur, c'est fort. Est-ce que c'est assez fort ? Je sais pas mais c'est fort. Bah ça coûte 2 par exemple. En fait en standard on n'a pas d'Eleveur. Du coup c'est son meilleur remplaçant. En plus il accélère le deck parce que les sorts coûtent beaucoup plus cher. On n'a pas que des sorts à 1 comme dans d'Eleveur en gros. Ouais mais justement tu vas mettre combien de créatures d'eau ? Pas beaucoup. C'est ça le défaut quoi. Non mais attends. Les bêtes tu vas jouer lui, tu vas jouer Jace et tu vas jouer l'autre. Et c'est quasiment tout. Et tu vas pas jouer 3-4 vols ou 4-5 vols je sais plus en dragon là ? Pour deux rouges ? Pour deux rouges ? Faut voir parce que deux rouges c'est compliqué. En standard les bases de mana sont moins propres quand même. C'est vrai. Mais voilà la carte elle a un vrai potentiel. Elle a un potentiel mais à chaque fois ça marche pas énormément c'est qu'il est dommage. C'est du retro qu'on aime beaucoup. Mais lui pour le coup je pense que dans ceux qu'on a vu là c'est le plus jouable. Ah ouais ? Ouais. Et même je crois quasiment sur toute la page à part lui. Alors. Paria Voldaren. Lui j'aime bien aussi. Alors lui il fait des finigrasses. C'est un super vampire. Comment il s'appelle cet enchantement qui fait quand tu perds une créature et la sauf en perds autant ? Ouais j'ai oublié de me nommer un peu. Pâques de la tomber. Pâques de la tomber. Donc une 3-3 vol pour 5 mana. Et oui. Et le tour est revenu tu peux faire ça Kappa. Ça c'est bien. Tu sacrifies 3 créatures. Ah il a la folie aussi. Il a la folie pour 3 noirs. Ce qui n'est pas négligé je l'avoue. Dans le deck vampire. Alors le vampire était rouge noir. Est-ce qu'il va pas devenir mono noir ? Il peut mais il y a des très bons vampires rouges quand même. Avec Olivier Toure. Oui oui. Mais grosse base noire. Oui. Et donc une fois transformé d'abord il fait s'afficher 3 créatures à l'adversaire. Il garde le vol mais il n'a pas sériété. Non mais c'est pas grave. Il y en a un vampire qui le donne. Et puis il y a 6-5. On s'en fout. Oui mais il n'a pas sériété. Ah c'est pas vrai. En fait les decks vampires finalement il n'a aucun qui a été joué en compétitif. Ce qui est normal. Et je pense. C'est très très casual. C'est très sympa. C'est pas assez bon. Mais voilà. Alors que l'ancien format il y avait mon deck vampire qui marche chacun. C'est exprès. Il faut que ça tourne un petit peu aussi. Après ils avaient fait un deck zombie aussi. Alors ensuite on a Renan le Kessig. Alors lui c'est Lion des Savannes en largement mieux. Ça fait un moment qu'on dit que Lion des Savannes peut aller se rhabiller. Bah on continue. Alors en quoi il se retourne. Parce que vous avez remarqué les loups-garous. Il y en a un en effet il était côté soleil du coup il se retournait normalement. Lui il se retourne juste en payant du mana. Et il devient un Eldrazi loup-garou. Un peu moche comme tous les Eldrazi. Qui devient donc 4-4. Et qui ne peut pas être bloqué par plus d'une bête. Et ça c'est très fort aussi. Mais après ça coûte 5 à retourner c'est ça ? Ouais c'est pas grave. C'est une bête qui va servir de mana-sing plus tard dans la partie. Puis c'est une de 1 pour 1. On finit par les avoir les 5 loups-garous. Le rouge-vert. Ouais. Il y en a un gorau qui fait que lorsqu'il arrive en jeu il est déjà transformé. Oui. Il peut potentiellement avoir une quête pour. C'est ça. Il y a vraiment un thème loup-garou. Est-ce que pareil est-ce que c'est assez fort ? Je ne sais pas. Là ça ne l'a pas été à l'époque. Il y avait un ou d'autres. Il y a eu 7 masters. Normalement ça ne sera pas assez bon. Et donc là ça prend le même principe. C'est 1-2 défenseur qui fait de la mana. C'est ça. Pour 7 mana il peut se payer lui-même parce qu'il n'a pas besoin de s'engager. Tout à fait. C'est pour 6 mana. Il se transforme. C'est pour 6 haute source de mana. En 4-6 qui fait 2 mana, 1 color et lui aussi devient Hydrazyl ou Garou. C'est ça. Très très moche aussi. Alors lui il va être pas mal parce que c'est un accélérateur qui plus tard dans la partie peut être un kill. Et dans les jeux type ramp, moi je ne trouve pas ça déraisonnable. Parce que c'est le genre de bête qu'on a envie de jouer dedans en fait. Des trucs avec plusieurs modes. Après, est-ce que tu as assez de bêtes pour ramper ? Est-ce que tu rampes avec les bêtes ou est-ce que tu fais plutôt avec des... Ça va dépendre. Ça va dépendre du deck qu'on joue. Mais c'est pas intéressant. Le ramp du moment il joue comment ? Je sais pas. Ça fait un peu de temps que je n'ai pas regardé ce qui était le joueur standard. Est-ce qu'il y avait un deck rampe rouge-vert, Eldrazy avec Bogle ? Ouais. Comme ça. Voilà. Alors du coup, là on a fini pour cette vidéo. On va reprendre juste après. Vous pourrez venir voir les decks à thème, entre autres pour chaque type de créature. Vous allez pouvoir voir même encore après le reste des rampes. On va mettre les couleurs. Les différentes couleurs. Les mythiques qu'on n'a pas encore mises. C'est ça. Et les bonnes communion go, un peu toutes seules dans leur coin mais qui sont rachement bien. Ouais. N'hésitez pas à réserver vos tournois de launch party pour la semaine prochaine. Exactement. A troll de jeu. Et oui. Et à tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. C'est parti.